Faut-il être médium pour être libre ? En fait, ce titre-là que j'ai trouvé, il m'a bien fait rire quand même. Alors oui, je suis médium, je suis clairvoyante, mais est-ce qu'il y a besoin de ça pour être libre ? Non. Non, je vais être honnête avec toi. Ça aide, mais tu sais c'est quoi qui t'aide à être libre ? C'est le pouvoir de l'authenticité. C'est le pouvoir de revenir à ce qui émerge naturellement de toi. Tu vois, une fleur, quand elle naît, elle pousse, quand elle n'a pas été touchée par l'homme, elle est naturellement parfaite. Nous, c'est pareil, quand on sort du ventre de notre maman, on est parfait. On a des capacités innées. Et en fait, on en a été coupé, tu vois, parce que les adultes n'y croyaient pas, parce qu'on n'a pas été accompagné, tu vois, là-dedans. Et c'est OK. C'est OK parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut les retrouver, ces capacités innées. Et quand tu retrouves vraiment qui tu es à l'intérieur de toi, ton authenticité, maintenant tu redeviens libre en fait. Tu choisis de dire, attends, mais est-ce que ce job, il me correspond vraiment ? Ou est-ce que quand je rentre du boulot, je suis épuisée, je suis hargneuse, je suis fatiguée ? Tu peux te dire, mais attends, là, ce que mon enfant fait à l'école, la façon dont il rentre de l'école, qu'il est mal et tout, est-ce que c'est OK pour lui ? Tu vois, tu peux vraiment te poser les bonnes questions à savoir, OK, où est ta liberté ? Où est ta liberté d'être ? Est-ce que tu peux exprimer réellement qui tu es ? Ce que tu veux, évidemment avec bienveillance. On ne va pas taper sur les gens. Est-ce que tu peux être libre de dépenser ton argent comme tu le veux ? Est-ce que tu peux... Ou est-ce que tu es toujours soumis, tu vois, à plein de trucs différents ? Est-ce que tu es libre de voyager ? Est-ce que tu es libre de vivre tes rêves ? Ben clairement, si ce n'est pas le cas, vraiment active ta souveraineté. Reviens dans ton centre. Parce qu'en fait, il y a plein, plein, plein de conditionnements, d'énergie extérieure qui nous balancent dans tous les sens. Tu sais, on est un peu reliés les uns aux autres. Donc forcément, du coup, pour se retrouver soi avec ce qui correspond vraiment à nos valeurs, ce n'est pas compliqué. C'est juste un travail de revenir justement à l'intérieur de soi et de se poser les bonnes questions. Et là, tu vas pouvoir vraiment retrouver ta zone de génie. Tu vois ? Chacun a sa place, chacun a un rôle à jouer, ça j'en suis persuadée. Et comme une fleur, naturellement, elle ne pousse pas à un endroit par hasard, ni un arbre. Il y a des arbres qui s'entraident, il y a des arbres qui, au contraire, s'ils sont ensemble, il y en a un qui va faire mourir l'autre. Ben c'est comme nous, les êtres humains en fait. Donc quand tu as compris comment fonctionne la nature, tu comprends comment fonctionne l'être humain et qu'on s'est vachement dénaturé de nos élans naturels, de notre vraie nature. Tu reviens à ça. Et plus t'es toi. T'es toi. Et t'arrêtes de taire. Et t'es toi-même. Dans la formation de la voix de l'oracle, j'aide les gens justement à ça. J'aide les gens à revenir à ce centre à qui ils sont, à leur vrai naturel. Et du coup, c'est beaucoup plus joyeux à l'intérieur de soi et du coup à l'extérieur parce qu'on attire à nous des personnes qui correspondent réellement à notre énergie quand on est aligné. Et aussi avec Amandine, on a concocté un accompagnement, là c'est plus pour ceux qui veulent devenir eux-mêmes. Et aussi, libres financièrement, créer leur offre de services qui va vraiment pouvoir impacter le monde, j'allais dire, les gens. Mais à partir de leur endogénie, vraiment à partir de qui ils sont, tu vois, à partir de ce naturel qui émane d'eux. Voilà, en tout cas, t'as juste allé sur le site www.universdetre.com, t'as tout dessus. Et je te fais des gros bisous. Merci.